Bonjour, j'espère que vous avez eu une bonne semaine. Alors on va accueillir à nouveau des paroles qui vont nous mettre en route pour en avoir une autre, remplie de sa présence et de son esprit. Le premier texte est tiré du livre de la Sagesse, la nuit de la délivrance pascale. Il y a beaucoup de nuit dans nos vies. Il y a beaucoup de nuit dans nos jours. Et c'est intéressant d'associer le mot nuit avec le mot délivrance. Parce que souvent, notre expérience fait que dans la nuit, loin d'être délivré, on est comme tourmenté. Et il y a quelque chose qui veut nous être communiqué, je dirais, de la sagesse de Dieu. Et cette nuit de délivrance avait été communiquée et connue d'avance par nos pères. Alors voici une expérience de foi. De savoir d'avance que la nuit ne sera pas un lieu de tourment, mais sera un lieu de délivrance. Parce qu'elle est habitée par une présence qui est une présence lumineuse. Et assuré des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et j'aimerais dire que, j'aimerais dire ceci. Parce que ce texte va se terminer par, et déjà, ils entonnaient des chants de louanges des pères. Et on va nous parler dans ce texte de ceux qui vont être sauvés et de ceux qui vont être perdus. Je ne crois pas qu'on nous parle de ceux qui sont punis. Mais de ceux qui n'ont pas cette lampe qui permet de dissiper les ténèbres. Et l'expérience de foi est une réalité qui nous donne d'avance de voir où aboutit l'action de Dieu. On est souvent très impressionné par le pouvoir des hommes, et très absent de ce mystère où Dieu est toujours actif, est toujours présent dans l'histoire des humains. Et ce qui fait que le salut s'accomplit, ou que le salut n'est pas reçu, c'est tout simplement, je dirais, cette connaissance et cette expérience de la réalité telle qu'elle nous est révélée en Jésus-Christ. Alors, dans la deuxième lecture, qui est tirée de l'Épître aux Hébreux, « Frères, la foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère. » Ça prolonge tout ce livre de la sagesse. Ça nous communique une fois de plus que la foi n'est pas une abstraction. La foi est un avance qui nous est fait pour qu'on puisse déjà recevoir ce qu'on sait que nous allons avoir lorsque nous y arriverons au terme de notre existence. Alors, et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. On est dans un monde très matérialiste, très replié sur lui-même. Un monde souvent très fier de sa science. Un monde très emballé par ses techniques, par ses capacités, par ses moyens. Mais souvent, la réalité nous échappe complètement. Parce que nous ne la faisons qu'à partir de ce qui est visible, alors que la plus grande partie de la réalité n'est pas visible. Qui serait capable de prévoir lorsqu'un enfant vient au monde de ce qu'il deviendra? Ce qu'il va devenir n'est pas visible, mais on peut l'espérer. Et si on espère le meilleur, on risque de pouvoir révéler à cette personne-là, à cet enfant-là, à cet embryon, sa dignité, ses potentiels. On risque de, non pas transmettre nos peurs, mais de transmettre notre confiance, notre foi qui va permettre à la personne de se réaliser. Et l'écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi, grâce à la foi d'Abraham, qu'ils ont obéi à l'appel de Dieu. Je n'oublie jamais ces éducateurs qui ont été les miens, qui m'ont tellement rendu sensible au fait que Dieu m'appelait. De savoir que j'étais quelqu'un pour Dieu, et que Dieu avait besoin de moi. C'est comme si j'avais découvert, en premier, que Dieu avait besoin de moi, avant de toucher la réalité que j'avais constamment besoin de Dieu. Et dans cette recherche de Dieu, où j'ai pu répondre à l'appel qui a résonné dans mon cœur, j'ai aussi appris à découvrir une partie du mystère de Dieu qui était en moi. Grâce à la foi, il y a plein de gestes que le peuple a vécu. On nous dit, il vint séjourner comme étranger, dans la terre promise. Et grâce à la foi, ils espéraient la cité qui aurait de vraies fondations. Et grâce à la foi, alors cette répétition nous invite à entrer dans un mouvement, à laisser notre vie se guider par cette foi qui nous donne une direction et qui nous fait avancer, non pas dans n'importe quel sens, mais dans un sens qui est celui-même de Dieu. Et dans l'Évangile, une belle parole qui nous est fait, un texte qui me parle très fort et qui dit ceci. « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. » Cette semaine, je suivais une formation à l'Institut Notre-Dame de Vie pour la catéchèse des enfants. Comme il est important d'éveiller jeunes, les enfants, à cette dimension de foi. Et il y a un travail à l'Institut qui, depuis plus de 30 ans, prépare une façon d'approcher, une façon de rencontrer, une façon d'animer des jeunes pour leur faire cette transmission du don de l'écriture, mais avec une lecture qui les plonge dans la réalité. Une réalité qui va être la même tout au long de leur vie, mais qui ne peuvent pas saisir de la même façon à cette étape de vie et à une autre façon. Qui nous invitent comme baptisés à être des accompagnateurs, à être des serviteurs pour ne pas les laisser démunis et faire qu'à chaque étape de leur existence, ils peuvent puisser dans le trésor de la foi pour demeurer debout, pour demeurer dans la solidité de Dieu, pour demeurer et aussi avoir le goût de ce pain de vie qu'ils pourront se partager et recevoir en Église. Alors, restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées, soyez vigilants à voir ce qui se passe, ce qui habite le cœur de ces tout-petits, ce qui habite le cœur de vos proches, ce qui habite le cœur de ce monde. C'est l'invitation que le Seigneur nous fait. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noces, parce que Dieu épouse notre humanité, Dieu épouse ce que nous sommes et nous avons toujours à attendre ce moment où Dieu va venir épouser même ces dimensions de notre vie où on peut croire avoir été détruit, avoir été mutilé. et soyez vigilants et veillés pour le recevoir pour aussitôt qu'il frappera lui ouvrir. Heureux, les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. On est évidemment dans une tendance très facile à s'endormir, à regarder ailleurs, à chercher ailleurs, mais cette parole nous réinvite à être vraiment vigilants, à ne pas s'enfermer, je dirais, dans tout ce qu'il y a de technique, d'électronique, non pas à se couper, mais à rester dans une conscience que l'on est beaucoup plus que ce que l'on nous offre et que l'on est beaucoup plus que les simples gestes que nous ferons, que nous sommes à l'origine dans une source qui est celle de l'amour qui vient du Père, du Fils et de l'Esprit. Si le maître revient vers mes nuits au plus tard et qu'il les trouve ainsi, heureux seront-ils. La joie est dans cette vigilance. et ceux qui ont déjà vécu des expériences de rencontrer des contemplatifs peuvent parfois toucher sans vraiment saisir ou comprendre une paix, une joie, une sérénité dont on ne sait pas d'où elle vient, mais qu'on est capable de palper. Et on se demande souvent à quoi servent ces gens qui n'ont rien, dont plusieurs disent qu'ils ne font rien, mais qui, dans le fond, sont toute vigilance et demeurent pour nous des lieux où la lampe est toujours allumée. Alors, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur devait venir, il n'aurait pas laissé percer sa maison. Alors, vous aussi, tenez-vous prêts, parce qu'il y a une heure où il va venir, ce Fils de l'homme. Et il va venir à cette heure pour vous mettre debout pour vous faire vous lever là où beaucoup vont se laisser percer, vont se laisser détruire. Et c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Il va vous surveiller. Il va vous surprendre. Il ne viendra pas prendre quelque chose. Il ne viendra pas prendre votre vie. Il va vous étonner que la mort n'aura aucune emprise sur vous. Et voilà l'heure du Fils de l'homme à laquelle on a à se préparer en restant en tenue de service et en gardant nos lampes allumées. Bonne semaine, mes amis. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz